Encore ce soir, je prie que le Seigneur que vous fassiez encore du bien ce soir. La dernière fois, nous avons débuté un enseignement sur voir comme Dieu voit. Marcher avec lui et le servir avec efficacité. Et nous avons introduit cet enseignement en voyant la vision que Jonas avait sur Dieu. Également la vision que le monde est serviteur dans la parabole des talents avait aussi sur Dieu. Et nous avons dit que le prophète Jonas, pour lui, Dieu était un Dieu combatissant. Pour lui, Dieu était un Dieu miséricordieux. Pour lui, Dieu était un Dieu de bonté, lent à la colère et lui sans bonté. Et qui serait bon du mal. Maintenant, le mauvais serviteur dans la parabole des talents. Lui qui voyait le Seigneur comme un Dieu méchant. Comme un Dieu tue. Ce qui faisait même dire mon peur de Dieu. Maintenant, nous avons conclu en disant que C'est la vision de Jonas qui est la bonne vision de Dieu. Et c'est cette vision que chaque pétire doit avoir. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous avons, Est un Dieu miséricordieux. Est un Dieu bon. Un homme à la colère est riche en bonté. Nous avons dit aussi que Dieu est à la fois un ami et un juge. Dieu nous aime. Il nous soutient régulièrement. Dans le monde. Mais aussi dans sa justice. Il nous corrige. Et ça ne fait pas de lui un Dieu méchant. Est-ce qu'on comprend ça? Et ce soir. Nous allons poursuivre un peu de l'enseignement. En voyant brièvement un deuxième sous-thème. Il s'intitule voir les promesses de Dieu avec foi. Remets un peu ton voisin. Dis-lui voir les promesses de Dieu avec foi. Il faut bien lui dire ça dans la raison. Voir les promesses de Dieu avec foi. Nous avons fait deux courtes lectures. Dans l'évangile de Marc. Le chapitre 10 verset 52. Et l'évangile de Matthieu le chapitre 15 verset 28. Si vous y êtes, je vous invite à vous devez de vous pour la lecture de la parole. Marc le chapitre 10 verset 52. La Bible dit ici. Va, ta foi t'a sauvée. Maintenant dans Matthieu 15 verset 28. La Matthieu pire à nos pouvoirs. Jésus dit. Ta foi est grande. Qu'il te soit fait quand tu veux. Et alors même sa fille fut guérée. Ta foi une porte envers. Le chapitre 12 verset 28. Vous ont alors donné un bon abenu. Amen! Veuillez vous asseoir dans la présence de notre Dieu. Voir leurs promesses de Dieu avec foi. Le prime. Tu veux voir ses enfants venir à lui avec foi. La 大PMarım Hamadu Padre? Il est à son Heroes. Et alors même sa fille plutôt. Jésus a souvent dit Aïe l'avenir Femme ta foi t'a sauvé Qu'il ne faut tirer la main Maintenant à la femme canadienne Là où nous venons de lire dans le livre de Matthieu Jésus dit Femme ta foi est grande Aïe l'avenir Femme ta foi t'a sauvé Qu'il te chauffe comme tu veux Puis à lui Et à l'heure de sa fille Fue guérée Maintenant pourquoi Aujourd'hui Nous n'avons pas l'exhorcement Qu'on souhaitait Pourquoi Lui est répétée Insistant Nous n'avons pas l'exhorcement Souhaité Nous allons voir quelques exemples Dans la Bible Qui vont nous aider à comprendre Les exemples de réponses Les exemples de réponses que Dieu a accordées À différentes prières Mais il dit seulement un mot Et mon serviteur sera lié Aïe la personne Aïe la personne Un soldat Parc'un Parc'un Un soldat Parc'un Il m'a dit au Seigneur Jésus, je n'ai pas la peine que tu me déplaces et que tu viennes jusqu'à ce mois pour prier pour mon sénité qui est malade. Il m'a dit au Seigneur Jésus, je comprends, je sais ce que signifie avoir autorité. Je me sens des gens de mes supérieurs et quand tu me donnes des autres, j'exercute. Je suis obligé d'exécuter si tu me demandes ça. Même moi-même, j'ai des gens sur qui je rêve et quand je les donne des instructions des autres, ils sont obligés d'obéir. Il m'a dit au Seigneur, je ne comprends pas tes parents qui n'auront pas de positif sur la vie de mon sénité. Je ne comprends pas tes parents qui n'auront pas de positif sur la vie de mon sénité. Il m'a dit seulement une parole. Je ne comprends pas tes parents. 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 Et à leur main, le serviteur fut qu'il. La voix de la calme à ton tonne par ma main. Ouah. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Écoutez. La voix est récompensée selon son degré de confiance dans les abus de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ta foi est récompensée selon mon niveau de confiance en Dieu. Ta foi est récompensée dans le fait que tu as confiance. Dans le fait que tu crois que Dieu n'est pas l'unité. Ta foi est récompensée dans le fait que tu crois dans l'unité ou à l'unité de Dieu. Ta foi est récompensée selon mon niveau de confiance. qui s'y vaut pas être récompensée dans la souveraineté de Dieu. Ta foi est récompensée selon ton niveau de confiance dans la bien connaissance de Dieu. Est-ce que vous êtes bien en vous disant? Amen! En fonction de la manière dont tu crois en Dieu, pour que tu as confiance en Dieu c'est comme ça aussi que Dieu t'a dit c'est comme ça aussi que Dieu te répète quel est le niveau de ta foi ce soir quel est le niveau de ta foi ce soir est-ce qu'une fois tu crois dans Christ rien n'est impossible ou c'est une fois qu'il croit que Dieu peut faire telle chose et il ne peut pas faire telle chose la but c'est que le serviteur fut guéri instantanément Jésus ne s'est même pas déplacé quoi c'est que j'ai dit que Jésus était absent physiquement vous savez ce que je viens de dire cela montre encore le ministère de Jésus aujourd'hui bien qu'il soit absent physiquement parmi nous il dérit toujours bien qu'il soit absent physiquement aujourd'hui il dérit toujours bien qu'il soit absent physiquement parmi nous il dérit de toute infirmité bien qu'il soit absent physiquement aujourd'hui Jésus dérit toujours la santé privée donc en tant qu'un chrétien si nous avons la foi nous pouvons prier et être exaucé est-ce que tu crois ? donc regarde avant dis-lui si tu as la foi tu vas prier et tu seras exaucé c'est pourquoi nous devons voir la promesse de Dieu avec foi si ta foi va s'y est jusque là j'aimerais t'encourager à être fixé sur la promesse de Dieu Alléluia le deuxième exemple ou le deuxième point plutôt c'est la réponse de Dieu aux chefs militaires et à l'Ousra on va lire Matthieu 9 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25 Tendu ce qu'il a adressé ces paroles voici le chef arrivant se procèdera devant lui et dit ma fille est morte il y a un instant mais viens d'imposer lui la main et elle vivra Jésus se leva et le suivit avec ses disciples et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement car elle disait en elle-même si j'ai pu toucher seulement son vêtement je serai Jésus se retourna et dit en la voyant prends boulage ma fille parfois t'as guéri et cette femme fut guérie à leur mère lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule brillante il leur dit retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort et ils se moquaient de lui quand la foule lui était renvoyée il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva et la jeune fille ne va vous voyez la vision que ce chef-là avait c'était quand le Seigneur Jésus vienne jusqu'à celui et posait la main à sa fille morte pour qu'elle puisse revenir à la vie ça c'était la vision que ce chef-là avait j'avais dit que c'était la foi que ce chef-là avait et au verset 19 Jésus va se lever avec sa disciple et ils vont prendre la direction de ce chef-là et pendant qu'ils étaient en train d'aller ce chef-là il y a une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait aussi une vision qui avait aussi une foi et sa vision était la quête, sa foi était la quête pour elle il lui suffisait simplement de toucher le vêtement de Jésus pour rejoindre chaque personne elle a vu lui dire malgré la foule qui était là chaque fois qu'elle rentrait dans la foule jusqu'à toucher le vêtement de Jésus elle a vu que cette femme a été instantanément guérie et Jésus va continuer sur ce chef-là et quand il va arriver également sur ce chef il va également ressusciter cette fille elle a tiré le four du poulot waouh waouh est-ce qu'elle a repris le poulot ? regardez la vision de ce chef regardez un peu la foi de ce chef regardez un peu la foi de ce chef regardez un peu la foi de ce chef seigneur si tu l'imposes elle se l'a ressuscité et la femme qui était malade si j'aime tout seulement sur ma vie je fais aider quelle est toi ta vision ce soir ? quelle est toi ta foi ce soir ? moi j'aimerais t'encourager maintenant mon père à avoir la foi de cette femme qui perdait du sang depuis douze ans aujourd'hui il y a des chrétiens qui vivent au dépôt de la prière de leur pasteur tant que le pasteur n'a pas pu lieu pour eux il ne pourra pas qu'ils seront bénis il ne pourra pas qu'ils seront bénis il ne pourra pas qu'ils seront bénis si c'est même un du pays il ne croit pas il faut que ce soit les pasteurs qui viennent imposer la main pour lui il y a un problème frère il y a un problème sœur et quand ça devient comme ça il y a un problème 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 et ça c'est dangereux j'aimerais inviter chaque chrétien de demander soi-même à Dieu de fléchir chez nous et de prier soi-même active ta foi et la foi comme cette femme qui perd la religion depuis tout le temps elle pouvait aller voir les bachers de son époque les prêtres de son époque les chambres religieux de son époque les chambres religieux de son époque il y a un homme en ciel dans la rue là-bas tout ça à ses pieds mais moi je veux coucher c'est un peu rochers est-ce que tu vas assez peu coucher Jésus? je fais ça comme ici après de repartir d'ici avec la religion après de repartir d'ici avec la religion après de repartir d'ici avec la religion après de repartir d'ici avec quelque chose de nouveau de la religion allez je prends par exemple un exemple maintenant dit qu'on m'a fait je présente qu'un dirigeant ou le chrétien qui aime que ce soit le pasteur ce n'est pas du tout pour lui en situation de guerre en situation de population quand il ne retient pas que je suis le pasteur je l'ai mis pour lui quand il ne tient pas que je suis le pasteur je l'ai mis pour lui je l'ai mis pour lui maintenant de voir le pasteur la peine de passe je l'ai mis pour lui maintenant c'est que je l'ai mis pour lui je l'ai mis des chrétiens ainsi notre foulée chrétien il sera la signe de la situation c'est difficile pour lui de rester ferme en Christ je sais pourquoi en tant que chrétien nous devons nous-mêmes comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans avoir une fois ta peine de toucher chez lui une fois authentique le doute pas de la puissance de Dieu il y a un monsieur ça s'est passé à l'époque donc récemment à Boissot dans l'une de nos églises il y a un chrétien qui n'est pas dans l'église qui avait le droit de pasteur pour lui quand il s'est assis le pasteur s'est levé il a lu le verset biblique il a prié sans imposer la main à ce chrétien parce qu'il n'a pas laissé la conviction de lui imposer la main il a prié pour le service il a donné des révélations même à la fille quand il a vu le prier pour ces chrétiens là le pasteur va dire va te guérir le pasteur va dire que j'ai prié comme ça parce qu'il va dire que j'ai prié comme ça pour lui dire que tu vas voir les promesses de Dieu avec toi tu vas croire en Dieu, Jésus, le Seigneur d'Esprit c'est tout quand je t'impose la main, quand je ne t'impose pas la main, c'est pas ça le problème si tu crois que tu vas guérir, c'est tout et ce que tu n'as pas compris, il n'a pas accepté ça il a tiré avant un passage il s'est levé et puis il est parti vous voyez est-ce qu'il n'y a rien Dieu dit je suis le Dieu qui dit j'envoie ma parole pour guérir toutes tes maladies il faut simplement croire ça et puis c'est tout combien de personnes ont été guéris en regardant simplement un enseignement ou même pas de prière à la télévision combien de personnes ont été guéris juste par une simple prière au téléphone nous devons voir les promesses de Dieu à notre foi expliquer un peu que l'on apprend non mais tu es n'est pas un peu peur 3èmement pour terminer voyons la réponse de Dieu à notre pote disons au Pote d'or on est-il au chapitre 12 de la Sine 8 Paul dit ici trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit La pote-pote a prié trois fois Parce qu'il avait eu le charme Il avait eu une maladie dans son corps Il avait besoin de la guérison divine La justice a refusé le débit La justice a refusé le débit Il y a quelque chose ici que vous devez comprendre Dieu a exercé la prière que nous lui appréchons Mais il le fait toujours en tenant compte de sa volonté Il le fait toujours Que nous rends compte de ce qui est bon pour toi et pour moi Quand nous lisons la Bible Nous voyons donc Moïse à prier et à demander à Dieu De pouvoir entrer dans la terre promise Mais Dieu n'a pas exercé cette prière La moine n'a pas de prière que nous lui appréchons Nous avons encore ta prière Qui a prié et qui a demandé à Dieu De ne pas tuer l'enfant que Batsheba a eu avec lui Dieu a refusé d'exaucer cette prière et l'enfant est mort La moine n'a pas de prière Il était dans un moment où il déprimait Il a demandé à Dieu de lui hôter à dire qu'il souhaite mourir Dieu n'a pas exercé cette prière La moine n'a pas de prière La moine n'a pas de prière Mais il y a une leçon ici que l'apote Paul va apprendre Qui nous concerne encore aujourd'hui Dieu va faire comprendre à l'apote Paul Que cette faiblesse qu'il a dans son corps En réalité même bien Parce que cette maladie lui permet de mieux apprendre les choses de la vie Les grandes vérités de la vie Et ce qui lui permet d'apprendre le ministère de Jésus Christ Et ça nous dit Il y a certaines situations qui nous arrivent J'appelle la maladie J'appelle des problèmes J'appelle le chômage Etc Etc Mais ce sont des choses que Dieu permet dans l'entreprise Pour nous forer Amen Dieu nous permet ces choses pour nous forer Dans le calendrier de Dieu c'est un passage obligé pour toi Tu ne peux pas contrôler Amen Si tu essaies de prendre la poussi Ça va que tu n'apprends plus encore demain Mais nous devons savoir que peu importe les situations Les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons Dieu nous accordera toujours la victoire Dieu nous accordera toujours sa grâce suffisante Pour pouvoir accomplir sa volonté C'est pourquoi nous ne murmurons pas contre Dieu Alec Ça a fait un prend pas C'est difficile Dieu nous a dit que tous les arbres Dieu n'a pas dit que tous les arbres Je ne me cède pas Je ne me cède pas A tout le monde Pour pas avoir un peu de crédit On aime parler Il y a la vallée Et puis il y a la montée Il y a l'autre Tu t'en tirer Quand l'on me démet Il t'en joue Pour qu'il y a les vaches maigres Et il y a les vaches grasses Tu es la mère Si vous me dire ça fait partie de la vie chrétienne c'est à chacun de nous de redoubler d'âme d'efforts de ne pas se décourager de remercier Dieu pour les épreuves et de continuer à prier à lui tout en nous attendant à un exorcisme l'Afghan pour le malentier le gré en son papa j'aimerais quand même dire quelque chose vous savez au nom de Jésus je ne sais pas s'il y avait un grand prophète qui était connu même s'il priait pour le mal de Jésus ne soit pas prisonnier Dieu n'avait pas évoqué parce que dans le plan de Dieu le gars n'avait pas évoqué parce que dans le plan de Dieu le gars n'avait pas évoqué et si vous regardez bien quand Jésus approchait du jour où il n'avait pas bourré à la mort Jésus n'avait pas peur à un moment donné à un moment donné il a voulu que Dieu s'éloigne 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 de lui c'était un passage obligé aujourd'hui aujourd'hui Jésus est levé il est assis à la droite du Père et il intercède au jour je vois mais avant d'être là où il est il a dû passer par des seuls il a dû passer par des seuls par des temps difficiles Amen j'aimerais t'encourager par ces paroles ne te décourage pas ne pèse pas les bras Amen Amen en tant que voulu par Dieu il te sortira de cette situation Joyons le progresse de Dieu avec foi que le Seigneur bénisse sa parole dans mon coeur au nom de Jésus Amen